L'Agence nationale de rénovation urbaine ANRI a organisé une réunion de prise de contact et d'information pour démarrer les activités de sa cellule technique ce lundi 13 mars au chapitre du Palais du Peuble. La réunion avait pour objectif général de stimuler des réflexions avec les différents membres autour des projets soumis à l'examen et avis. Cette rencontre a mobilisé les entités concernées par les projets de rénovation, les cabinets et les directions techniques du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ainsi que des représentants des directions communales de l'habitat à Conakry. Madame Fatoumata Kamara, directrice générale de l'Agence nationale de rénovation urbaine, estime que les activités de la cellule technique viennent en appui aux différentes options entreprises par l'ANRI. La tenue de cette réunion s'inscrit dans le sillage des dispositions techniques, financières, socio-économiques, à prendre pour harmoniser les actions allant dans le sens de rendre consensuel les décisions utiles et favorables à l'exécution des projets envisagés. Mesdames et Messieurs, chers invités, les activités de la cellule technique viennent en appui aux différentes options entreprises par l'ANRI pour mener à bien les activités liées à tous les composants de la rénovation urbaine dans la perspective de mise en œuvre du plan national de la rénovation urbaine conformément au schéma de développement de nos villes. Créée en 2014, l'Agence nationale de rénovation urbaine compte changer l'image de plusieurs zones urbaines de la Guinée. Alpha Boubacarba, directeur général adjoint de l'ANRI. Entre autres nos missions, c'est la réqualification durable de nos zones urbaines, la résorption des todis et des bidonvilles. Nous en avons beaucoup. Quand on prend simplement Caloum ici, on en a plein. La mission, l'une des missions régaliennes de l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est d'aider à ce que Caloum et les autres villes de la République de Guinée se débarrassent complètement de ces todis, mais que ça se fasse bien, sans expropriation, sans trop de dégâts. Donc, c'est l'une des missions. L'autre mission, c'est aussi la rénovation ou la reconstruction des anciennes cités de l'État. Pour cela, nous avons un projet pilote de rénovation et de reconstruction de 10 cités à l'intérieur du pays. C'est Bokeh, c'est Kindia, c'est Cancan, c'est Farana, c'est Zérecouré. Ça, ce sont des capitales régionales. Nous y avons ajouté Sigiri et Forekaria, qui constituent des portes d'entrée vers la Guinée et qui concentrent beaucoup d'activités socio-économiques. Il y a Gekedou, comme on le sait, victime d'une guerre civile et d'une destruction en début 2000. Et jusqu'ici, pas grand-chose n'a été fait. Ça, c'est un projet pilote qui va nous amener vers 300 logements des fonctionnaires. L'autre point, c'est qu'il y a des secteurs de quartier qui sont dépourvus de commodités, d'équipements publics et d'hygiène, qui sont mal lotis. Il y en a beaucoup dans notre pays. Là aussi, on a deux zones pilotes. C'est la zone de Sigmadina, la zone de Coronté. Cette cellule technique qui s'est retrouvée ici aujourd'hui pour lancer ses activités. Après ce lancement d'aujourd'hui, cette cellule, les membres vont se retrouver. Ils vont se pencher sur les projets qu'on vous a présentés ici. On a présenté quelques projets. Il y en a d'autres dans la pesace. Nous allons les présenter ça. Techniquement, nous allons discuter de ça, de la faisabilité, du mode de financement, du montage financier, jusqu'à la signature de convention. Parce qu'au bout du bout, les partenaires privés qui sont intéressés par cette affaire, ils ont des conventions. Ils vont nous proposer des choses que nous allons bien étudier. Et puis l'État, dans toute sa plénitude, signera si les intérêts supérieurs de la nation sont protégés. Et nous aurons en ce moment une convention pour qu'on passe à la faisabilité. De son côté, Abouakar Kourouma, secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, a salué la tenue de la réunion de l'ANRI. Déjà, ça permet de savoir que l'ANRI existe. Et de connaître un peu les rôles que l'ANRI occupe dans le développement de nos villes. Tout le monde a vu à suffisance que l'ANRI a été créé depuis 2014. Et il a fallu aujourd'hui, malgré les efforts des uns et des autres, que la nouvelle direction soit là pour essayer de relancer un peu les activités de l'ANRI. Mais il n'y a qu'à voir nos villes pour voir un peu la pertinence de cette activité-là, du rôle de l'ANRI. Donc, c'est avec intérêt que je suis venu ici. Pour sa part, le promoteur immobilier, Ibrahamsi Savané, retenu pour la construction des logements, dit comment son agence compte travailler. Par rapport à ce projet, on a mis trois sortes de dispositions. En premier, ce qui concerne la construction des logements clés en main. Et le deuxième modèle sera de faire des locations vendues. Et ici, on part sur des bases aux alentours de 100 dollars par mois, où les citoyens pourront payer chaque fin du mois. Au bout de 20 ans, X années, les maisons les reviennent automatiquement. Nous avons des accords avec l'État. Nous construisons complètement la cité, mais progressivement. C'est-à-dire, on nous a donné des zones de recasement, où nous allons d'abord construire, recaser la population et aller progressivement dans la construction. Donc, nous finançons 100% et nous réalisons avec nos partenaires locaux, naturellement dynéens, pour que le contenu local profite aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !